salut tout pour un nouvel épisode sur endless légende dans le dernier on s'était fait attaquer par les verts qui actuellement contrôlent deux des régions que j'avais qui m'ont volé tout simplement on a fait une bataille contre l'armée adverse qu'on a plus ou moins exterminé on va soigner nos soldats améliorer et tous mes soldats sont montés au niveau 4 c'est ça ok on va améliorer notre héros plus de deux positions de renfort sur armée c'est pas mal ça à mon avis je peux le faire qu'une fois contrairement à eux trois fois à une seule fois aussi on a des soldats dans pas mal de villes en cours de production on a perdu nos deux troupes aïe à ça à nouveau ok alors eh bien réduction sur le coup des unités militaires ça m'intéresse bien 30% d'attaque sur les unités ça m'intéresse bien aussi quitte à réduire les sous ou alors je descends ça moins de frais militaires ça va nous faire moins de villes contentes pour l'instant j'ai des boosts mais ça ça se fait que je suis en adoration amélioration stratégie d'empire caisse de ville plusieurs booster pour l'instant en tout cas on a un taux d'approbation incroyable on n'a pas besoin du booster de d'un autre booster de ressources mon autre héros j'aimerais juste savoir s'il a survécu on sait jamais où est-ce qu'on voit ces héros ici il revient dans 20 tours ok il a survécu mais je vais pas l'avoir de si tôt à la limite je peux piquer martin de hiland d'ouzo si je refais une armée conséquente ce qui est pas certain et s'il ya quand même pas mal de monde je sais pas si je peux aller rapidement là bas reprendre ma ville ou s'ils vont venir m'attaquer sachant que 6-6 je suis pas persuadé que ça passe comme prévu j'ai plus d'unités qui font de dégâts pour l'instant on va rester de notre côté ah c'est l'hiver ça peut être très court ça peut être assez long au marché je peux acheter les unités rond serpent c'est pas mal à distance unité de soutien ah ils font pas mal de dégâts aussi dégâts attaques quelle vitesse de déplacement ? 4 j'ai envie de les prendre à une destination cible bien sûr alors pardon on va vous les envoyer à le tinel sachant que si moi je vous laisse faire une unité rapidement genre l'eau distance ça me montre combien ? 1800 ah donc il vaut mieux quand même acheter les unités donc j'ai dit tinel et un autre autour d'après peut-être ouais j'ai beau lui dire d'annuler son mouvement il le fait quand même ah j'en ai toute une série de ronserpents tinel je ne sais pas où est passée l'armée ennemie il devait en avoir deux puisqu'il m'a attaqué là haut et en bas en même temps et j'en ai affronté une ici c'est peut-être celle qui revenait du du sud ah ça se promène voilà alors une autre armée non je n'ai pas encore les sous il faut racheter un ronserpent ma cavalerie elle est bien mais elle s'est fait exploser par les archers ennemis alors comme sur mes croisés ils tankent super bien même s'ils font pas beaucoup de dégâts bon au moins côté rose tant que le rose m'a décidé pas de m'attaquer il y a peu de chance que je vienne me faire envahir si je voulais faire une campagne logique j'irais prendre celle-là 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 tout en priant pour que mes autres villes tiennent ce qui est pas certain pour l'instant on va faire plus ou moins du sur place ah je pourrais vendre du des trucs moi de luxe je sais plus ce que j'ai en ressources de luxe c'est celle-là par exemple les épices y'en est tout plein et stratégique voilà comme ça on a tout plein de sous acheter tu vas t'inem voilà est-ce que je prends autre chose ok je sais pas ce que c'est son truc à lui tueur de cavalerie 4 je pourrais me reprendre un héros alors si je prends un héros à distance à longue distance à distance à distance initiative d'armée renforcée barrage puissance à peu portant je pourrais avoir aussi je pourrais aussi infanterie défense est-ce qu'il y a des bonus de défense pour défense d'armée renforcée par exemple on va prendre lui hop on va faire une armée j'ai pas encore les sous pour faire un bol ou distance on va revendre encore un peu plus de ressources c'est celle qui rapporte c'est elle je pense que je vais tout vendre ça me rapporte j'ai aucun intérêt à avoir plus de nourriture hop par contre je sais pas exactement combien d'heures j'ai 1300 ah ça va pas suffire du tout héros disponible ouais j'aimerais bien avoir au moins quatre soldats dans la deuxième armée on va faire ça ensuite on va créer une armée de ronds serpents avec urol urol qui peut monter défense sur héros vie des unités ça m'intéresse urol qui peut prendre l'équipement défense sur unité attaque sur unité dégâts sur unité alors qu'est-ce qu'on va lui mettre en armure de la vie sur unité ce serait pratique voilà voilà on va refaire le même mix que d'habitude ça, ça coupe de la brume 11, 12, 10 12, 12, 15 la différence n'est pas flagrante c'est pas 14, 46 14, 52 on va quand même prendre cette pote là hurl l'orateur, ben tu vas bien combattre quand même j'espère est-ce qu'il y a de la défense sur une unité, défense améliorée c'est pour lui cette défense d'armée améliorée dans cette défense améliorée défense sur l'unité, très bien un truc qui pousse les dégâts et l'attaque et les dégâts on va l'envoyer là-bas ça va être un peu long il faut aussi se rassembler là en tout cas toi tu vas venir par là je veux que vous soyez le plus proche possible en cas de combat j'ai fini un lot d'instances là-bas 3.5 de mouvement on va les rassembler ou pas si on va les rassembler toi tu vas attendre encore un tout petit peu je suis pas très très sûr sur la guerre qui arrive alliage extraordinaire qu'est-ce qu'on a en épée ? 59 de dégâts actuellement là j'ai 24 de dégâts sur une unité enfin 24 d'attaque et 18 de dégâts là ça me ferait un truc mais nettement mieux quand même 15 c'est pas très intéressant c'est une épée à deux mains peut-être non une main en plus 59 et 32 ok mon autre héros il va prendre la même chose qu'est-ce qu'ils ont du coléron serpent ? 110 d'attaque 85 de dégâts 86 d'attaque je pense que ça me booste bien ça euh est-ce qu'on peut monter là-haut ? ah de toute façon est-ce qu'on peut monter là ? euh ça va être compliqué aussi c'est pas grave on va rester à côté et on va avancer doucement vers sa ville euh je vois pas d'armée sur le point de me sauter dessus c'est peut-être trompeur mais il va y aller là elle voit on t'attends potentiellement le loup va pouvoir nous rattraper sur le chemin si on revient par là ok marche avant si je me booste un loup mais ça me coûte très très cher est-ce que j'ai d'autres des nouvelles unités à acheter un nouveau rond serpent je vais pas aller sous pour l'instant on va s'en contenter pour l'instant on avance bien sur le loup ici on avance bien sur le loup ici la fin ça va être encore un peu long est-ce que je peux monter là ? j'ai du mal à voir si ça passe je pense qu'ils sont obligés de faire un détour on va repasser chez nous du coup est-ce que je peux acheter le rond serpent ? non, pas encore ah, 7-1, j'ai pas l'impression qu'il se soit beaucoup renforcé proche d'une victoire de quête 5 grands rayons de lumière de brume ilimine la planète à perte de vue chapitre 1 sur 5 chapitre 1 sur 5 de la quête pour la victoire ah d'accord oh, il m'attaque ? très bien très bien, très bien on va se battre il a attaqué mon leader ah, ils ont le traité de paix on peut passer par la forêt ouais ouais il serait plutôt chaud pour les emmener par là-bas on va tenter le rusher le mieux possible c'est ça à peu près tout le monde rush alors l'eau distance, oui, c'est un peu proche mais... 83, très bien il a pas appelé ses renforts ? elle a quand même pas sérieusement attaqué avec une seule unité peut-être que si, hein très bien, c'est gratuit pour nous je sais bien, les IA en mode normal elles font quelques bêtises certaines assez spectaculaires est-ce que tu peux te taper de là ? non lui, je crois qu'il va pouvoir avancer jusque là ouais sinon on va le dévorer au prochain tour, son mec on sent la revanche c'est ça, tout le monde sur lui c'est ça, tout le monde sur lui 130 pourtant son héros a énormément de défense et voilà bon je ne sais pas pourquoi il joue pas avec les renforts de sa ville peut-être qu'il pense que c'est parce que je vais attaquer sa ville après mais il a bien raison c'était une bêtise de m'attaquer avec une unité plus le héros j'ai quasiment que des troupes à 300 de vies et bien marche avant hein et siège je pense que je ne peux pas avancer plus, c'est les quartiers ah je pourrais attaquer ah il pense que c'est moi qui vais perdre là bon c'est pas grave moi je pense que ça se fait ils ont regagné de la vie à l'instant ah mince ça doit être la défense de la ville qui fait ça j'ai fait une bêtise du coup bon je suis revenu 5 minutes en arrière j'ai refait la bataille j'ai soigné mes soldats ce que j'avais oublié de faire la fois d'avant et on est parti pour un siège on les sent de 60 par tour ça va aller très vite et j'ai assiégé avec mes unités de 6 dans l'espoir que s'ils contre-attaquent ils contre-attaquent forcément ceux-là je ne suis pas certain et l'été est de retour ok et théoriquement nos revenus plus impressionnants dès le prochain tour il y a que 3 unités il y en a 4 qui sont sorties je ne sais pas s'ils vont m'attaquer ok on a fini le dépôt de BORUM alors on ne gagne pas tellement en dessous de plus alors on va se battre manuellement et s'ils se battent avec les 4 ça va être de la rigolade on va faire à peu près la même technique que tout à l'heure tout le monde rush si ce n'est que j'aurais tendance à m'étaler un peu plus juste comme ça par exemple hop allez jusque là et on a bien 4 points de ralliement très bien voilà je l'ai mis en mode manuel mais en vrai je vais plus ou moins laisser faire en mode automatique pour le deuxième tour peut-être que je focuserai certaines unités en particulier là on les démonte bien déjà aïe 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 pourtant c'est mes super croisés oh ohlala ils font super mal les archers j'espère qu'ils ont fait des coups critiques j'ai pas fait gaffe on devrait pouvoir se défendre là ouais on a pris nettement plus cher bon alors qu'est ce que vous allez taper oh yaya à coups de 21 on est pas rendu alors vous je vous replierai bien spontanément ou alors il joue combien il joue tard ou alors je pourrais tenter de les faire acheter cette unité là tandis que toi tu attaques lui euh vous toi t'es blessé t'as bien intérêt à attaquer lui toi tu joues il joue quand il joue tard vous le distance venez vous placez là vous trouverez bien une cible attaquer toi marche avant toi marche avant toi marche avant ici comme ça on sera un peu protégé par la forêt 83 il y aura peut-être les one shot nickel il y a une panne chère j'aurais peut-être dû juste les reculer oh la la 189 ils déchirent ils ont 300 d'attaque je sais pas ce qu'ils ont comme équipement mais par rapport à eux c'est des petites troupes de rien du tout par rapport aux autres qui font 300 d'attaque ah on va voir les ronds serpents se battre très bien euh non pas bien du tout ils ont laissé en vie alors qu'est ce qu'on va faire toi tu t'appuies toi tu m'achèves cela toi tu t'appuies à vous deux vous allez sûrement pouvoir les avoir surpris toi toi tu viens tapé eux toi si tu peux tu vas taper eux aussi toi ta essaie de t'approcher ici sinon tu verras On a fait pas mal de dégats aux archers. Allez, ouclier. Aïe, 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 il déchire. Yes, j'ai regagné de la vie. J'aurais peut-être dire au dos, trois de taper lui. Je sais pas si ce serait suffi. Allez, achève-le. Yes. Et d'une unité d'archers surpuissants. Ouais, ça se passe quand même plutôt bien. Il en reste plus grand-chose. Oh, tout ça pour faire cinq de dégats. Alors, vous deux, j'aimerais que vous acheviez cela. Je sais pas si ça va passer. Parce qu'on peut pas monter là-haut. Bon. Toi. Toi, viens là-haut et après tu taperas là. Toi, viens là et après tu taperas là. Vous deux, achèvez-moi ça. Bon, on va s'y mettre à trop. Oh non. Toi, tu vas monter là-haut comme j'ai dit. Toi, tu viens pour eux aussi. Je pense que ça devrait être chez pire. Allez. Yes, on les achève. Comme ça, mes deux héros vont pouvoir se positionner contre eux. Et mes héros, ils tapent fort. Et voilà. Et un petit boost de vie. Donc, ils sont sortis avec la milice. Ouais, donc c'est fini là. On n'avait pas assez de points d'action pour effectuer cette action, ce tour. Attaquer. Très bien. C'est capturé. En rébellion. Des venants de propriétés. Approbation. Blablabla. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils ont déjà plein de bâtiments. Ça, c'est chouette. On va faire une raffinerie de brume. Oh, elle produit énormément. Faut dire, il y a tellement de population dans cette ville. Si je les bascule en économique, ça peut être sympa aussi. Et donc, on va plutôt faire plus... Quoique plus 30%, c'est trop fort. On va commencer par la raffinerie. D'ailleurs, je pourrais peut-être l'acheter... Non, on ne va pas l'acheter dans une ville que je viens de conquérir. Ce serait prendre des risques. Mes unités sont toutes neuves. Il m'en manque deux, par contre. Et tout le monde n'est pas croisé deux. Maintenant, tout le monde est croisé deux de niveau 4. L'eau distante. C'est vrai que je ne peux plus les soigner de force, moi. Ces unités-là. Et le bleu a piqué une ville au vert. Oui. Et le bleu a aussi pris ce truc-là. Je pense qu'on va poursuivre vers sa capitale. Alors, j'aimerais pouvoir aller dans la région aussi. Il n'y a pas grand monde. On va quand même faire le siège, sagement. Stratégie empire imminente. Ça va, j'ai 800. C'est quoi, ça ? Ah, je pourrais avoir une nouvelle... Ça ne m'intéresse pas. Alors, nous allons. Où est-ce que c'est ? Là-haut. Je devrais peut-être réorganiser mes armées. Alors, 4x4, ça reste raisonnable. On peut rester comme ça aussi. Oh mince, lui aussi, il est proche de la victoire. Oh là. Alors, décalez-vous d'un cran. Siège. En 2 tours, on va les avoir réduits à 0. Voilà. Est-ce que j'ai des unités à acheter, par exemple ? Rien qui me semble incroyable pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Bon, on va s'en ficher, on va raser les verres. Enfin, raser, conquérir, de bout d'un bout à l'autre. Encore un tour de siège, ils sortent. Prêt au combat. Ah, ils peuvent choisir l'armée qu'ils attaquent. Au moins, quand ils sortent. Ce sont... Les orques, ils ne me font pas très peur. Ça devait être le héros, parce que... Ah si, eux, ils font beaucoup d'attaques. Je pense qu'ils ont des armes très variées. Toi, tu es caché un peu loin quand même, non ? Je peux te mettre là-bas, sinon ? Comme ça, tu avances là et tu tires là. Et t'es évite de t'exposer pour ceux qui sont là-bas. Très bien, c'est parti. Toi, tu avances. Et tu tires sur qui tu veux. C'est de la milice. Ah, tu peux réussir à aller là. Là. Et tirer sur ces deux-là. Ouais, mais ça t'expose à fond. Oui, mais est-ce qu'on s'en fiche ? Ouais, non, on s'en fiche pas. Mon héroïne va venir là. Toi, tu vas tenter une attaque sur eux. Vous deux sur lui. Toi, marche avant. Ah, du coup, j'ai pas les quatre cornes. C'est pas très grave, mais... C'est parti. C'est parti. Ah ouais, mais ça mérite un méchant contre, ça. Ah ouais, ils vont peut-être pouvoir taper ceux-là. Qu'est-ce que... Ah... Oh yes, ça fait des dégâts comme ça. J'avais oublié la spécificité de ces indés-là. J'aurais dû leur dire de taper des troupes, parce que du coup, maintenant, ils m'ont fait des bêtises. Est-ce qu'on va pas faire tout le trajet dans la forêt ? Toi... Ah, si tu peux attaquer en tapant par là, ça me convient tout à fait. Tu peux même tenter là-bas, on verra. Toi, retape au milieu. Et toi, tu joues en trou premier. Enfuis-toi, je peux faire que tu survive. Et en plus, tu peux tirer là-bas. Très bien. Oh là là, et en plus, tu fais super mal. Là, ça se sent la fin pour lui. Quelqu'un va pouvoir utiliser cette caisse. Très bien. Après, ça sera pas utile s'il s'enfuit. Mais héros, ils font quand même un boulot incroyable. J'ai au chaud de bataille. Aïe. Elle est plus ou moins en train de me reculer quand même. Ah mince, elle fait un peu n'importe quoi. Je préfère qu'elle vienne là. Peu, ils vont pouvoir les achever. Très bien. Et du coup, ça va laisser un, le charlie, pour aller attaquer là-bas. Quand on commence à avoir l'avantage sur une armée, genre deux fois plus du soldat, ça tourne vite au massacre. Hop, dégâts collatérales et on a tué les autres. Est-ce qu'on focus plus ou moins comme ça ? J'ai envie de dire que oui, sauf toi qui va rester bien caché. Et ça tire sur mon héros, je pourrais le soigner avec de l'or. Hop, massacrer. Égale de vie. Et massacrer. Je crois qu'on a perdu personne à cette bataille. Il m'a fait disparaître le truc instantanément. Ouais, 4-4, on a perdu personne. Hop, capture de la ville. 24%. Le pourcentage de propriété de l'Empire contrôle actuellement cette ville. Propriété atteint automatiquement 100% et diminue la dépose d'approbation venant des villes conquises. Certaines actions peuvent effectuer qu'avec une propriété de 100%, comme raser ou serrer installé. Ok. Mes troupes que je peux soigner. On les soigne. Loup distant. Et rond serpent. Vous êtes bien blessé. On va demander à tout le monde de se reposer. Tandis que vous... Où est la ville là ? C'est ça. Ou alors on trace. On n'a pas tellement de temps à perdre. Il ne faut pas faire un pas de plus, dommage. On va avoir la moitié du monde quasiment en contrôlant cela. Après on va tenter d'enchaîner avant que les autres finissent leur quête de victoire. Je suis resté bloqué à un truc de chantier. Améliorer une ville de niveau 2. Ou un quartier de niveau 2. Je pense qu'il faut une science que je n'ai pas. Ici, on ne fait rien du tout pour l'instant. J'aimerais bien que vous fassiez une troupe d'élite. En plus, ils la font super vite. Il faut dire avec autant de monde dans les marteaux. Tant mieux. Je vais faire bientôt, bientôt. Prochainement, on va dire dans les 10 tours, si j'accélère un peu les derniers, une armée de 4 là-bas. On va s'arrêter là pour cet épisode, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501